... Les militantes et militants du Parti démocratique gabonais du département de l'École et de l'École ont paru une mobilisation remarquable et sous un soleil ardent manifester et réaffirmer leur soutien inconditionnel au président de la République et chef de l'État, Libongo Ndimba, pour son action de développement à la terre du pays. La place de l'indépendance d'Archigny a été le point d'orgue de cette match de soutien. Nous, jeunes du département de l'École et de l'École, réaffirons du haut de cette tribune notre soutien inconditionnel à votre ambitieuse politique, seule voie indiquée pour faire de notre beau pays un gabon émergent à l'horizon 2025. Yali, nous sommes prêts, nous, les jeunes du département de l'École et nous vous réunirons aujourd'hui notre invitation à vous présenter comme candidats aux élections présidentielles de 2016. Les femmes de l'Écoli-l'Écoli tiennent à réaffirmer leur inébranlable loyauté envers le distingué camarade président et leur fidélité aux nobles idéaux du PDG, sobres fédérateurs, légués par le camarade fondateur. Les femmes au Yé! Les femmes de l'écorité! Oui! Ah ah, c'est ça. Nous, femmes de l'écorité, réitérons notre invite aux 17ers camarades présidents à bien vouloir supporter candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle de 2016. Les collègues collègues! Oui! Vive le 17er camarade président, vive le département de l'écorité des Coris, que Dieu tout puissant nous bénisse et nous garde. Je vous remercie. Ici, dans le département de l'écorité des Coris, le PDG reste inébranlable, ce malgré la défection de leurs camarades membres du bureau politique, Léon Polungulakia. Les présentes retrouvailles se caractérisent par la démission du PDG, de celui que l'on a coutume d'appeler affectueusement ici, il y a Léon, Léon Polungulakia, que vous connaissez tous. Des missions, naturellement, que nous regrettons unanimement, mais sans plus. Nous n'en dirons pas plus. sans plus, chers camarades, parce que le grand Léon a librement adhéré au Parti démocratique gabonais en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts de notre parti et a librement démissionné en application des dispositions de l'article 19 de notre statut également. Il s'agit donc d'une décision personnelle qui n'engage que lui, lui et lui seul. Chers camarades, j'ai dit sans plus, sans plus aussi, parce que immédiatement cette décision regrettable a été atténuée, annulée par votre joie de constater qu'à l'époir de l'époir, le PDG n'est pas avalé, le PDG n'est pas tombé, il n'est pas au sol. Grâce à vous et à vous tous, il y reste de vous, de vous au côté du du Sengen camarade président. Cette démission qui n'engage que la seule personne de son auteur, malgré la profonde et triste désolation qu'elle engendre, ne saurait en aucune façon ébranler la sérénité des militants et militants du Parti démocratique gabonais, pas plus, comme l'on dit ce qui m'ont précédé, qu'elle n'appellera plus de commentaires de notre part. Engagement, détermination, fidélité et soutien réaffirmé ici à Athéni, toute chose qui participe au renforcement de l'unité du département autour du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Dissé les camarades présidents, c'est pour vous dire et vous rassurer de leur soutien que les populations de l'Écoli-Lécoli ont marché ce jour, samedi 5 novembre 2015 et sont massivement réunis, rassemblés à cet endroit, endroit chargé de symboles pour vous exprimer leur infaillible soutien, vous traduire leurs sincères sentiments militants et fraternels et vous rappeler, dix-seignes camarades présidents, que l'Écoli-Lécoli est et demeure l'un de vos invincibles boucliers. L'Écoli-Lécoli est et restera toujours avec vous, devant et derrière vous, sans jamais fléchir. Unis et déterminés à soutenir la politique de développement mise en œuvre par le président de la République, ce rassemblement des filles et fils de ce département est un signal fort. C'est ça, l'Écoli-Lécoli-Lécoli. Messieurs camarades présidents, je suis personnellement heureux avec cette population et pour elles de vous transmettre fidèlement l'écho de leur indéfectible attachement individuel et collectif à votre personne, à votre vision, à la noblesse de votre combat et pour tout dire à votre leadership à la tête du Parti démocratique garonais dont vous êtes le chef incontesté en tant que son distingué camarade président. En effet, j'espère qu'à ma président, toutes les populations venues de tous les points de notre département m'ont mandaté pour vous transmettre que rien, absolument rien, ne remettant en cause les liens ombilicaux et militants qui les unissent à vous. Les populations de l'économie de l'économie sont ici pour vous traduire leur très grande fierté de voir l'un de leurs fils que dis-je leur dignifix assumer avec maestria et profiter les plus hautes fonctions de la République. Tout en égrainant un chapelet non exhaustif des réalisations du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême Ali Akbar Onangayobégué a reconnu pour le souligner ici que le président de la République chef de l'État Ali Bongo Ndimba est le leader qu'il faut pour le Gabon contemporain. Les populations de l'économie de l'économie à l'instar de nombreux autres Gabonais restent pondoirs devant la volonté de certains compatriotes heureusement très très peu nombreux de porter des éillères en feignant de nous parvoire vos nombreuses réalisations et surtout leur cohérence. Dix-et-Cambarade Président En accédant à la magistrature suprême en 2009 vous avez annoncé votre volonté d'accélérer la diversification de notre économie. Pour ce faire vous avez pris l'engagement de rendre nos Gabons attractifs. Or cette attractivité ne pouvait s'opérer sans l'amélioration de la qualité de la gouvernance financière de notre État de la qualité de notre infrastructure au tiers de notre qualité de l'eau et de l'électricité de la qualité et de la mise en place d'une véritable infrastructure industrielle ainsi que de l'accent particulier sur la qualité du capital humain pour le citer que ces quelques secteurs. Et tout cela dit C'est Camarade Président vous l'avez naturellement accompli. Sans prétendre à l'exhaustivité et à titre purement illustratif je voudrais citer quelques réalisations dans tous ces domaines mentionnés qui sont par ailleurs la preuve si besoin en est que vous êtes un homme d'action. Sur la gouvernance financière de notre État vous avez introduit un nouveau mot de gestion de finances publiques qui nous donne aujourd'hui l'occasion de mesurer plus efficacement la dépense publique. Et que dire du nouveau système de rémunération que vous venez d'offrir aux agents publics qui voient ainsi leur situation financière s'améliorer de manière substantielle ou encore des milliers de situations administratives réglées alors que plusieurs fonctionnaires n'avaient pas vu leur situation s'améliorer depuis des décennies. Sur les cadres structurants d'infrastructures notamment routières je pourrais citer le bitumage de 634 kilomètres de route de bus sur les 817 existants et la modernisation des ouvrages d'art y afférent notamment les axes routiers Njolémédoumane l'Alarab Koumameyon Koumameyon Ouvran l'Amane Fougamou Ouila la Souville Léou on n'est fait que cela. 5 Akeno Koumja ça arrive ça arrive Akeno Koumja arrive C'est force merci de me la rappeler Je pourrais qu'à nous citer dans ce même ordre d'idées les ponts de Njolémédoumane Ouvray et celui de la Baniho par la Nianga la rénovation de l'aéroport international Léomba et de l'aéroport international de Port-Gentilles la réhabilitation du chemin de fer sur la méduration de l'ordre de l'eau et de l'électricité 249 MW de puissance nouvelle ont été mis en service sur le marché en 6 ans grâce à d'importants travaux structurants tels que les centrales thermiques de Libreville et de Port-Gentilles et le barrage de Poubar S'agissant de la mise en place d'une véritable infrastructure industrielle je voudrais mentionner la zone économique spéciale de Mkok dans l'essuyer qui est une réalité la transformation industrielle y est effective 2 68 investisseurs y ont acquis des parcelles 3 8 entreprises sont en production 4 et 10 en phase de construction 5 ces entreprises ont déjà généré 624 emplois dont 525 pour les Gabonais je voudrais également indiquer la légération de l'accès à l'eau potable au bénéfice de toutes les couches des populations en ce qui concerne le capital humain la formation des jeunes distrait camarades est une de vos préoccupations majeures vous avez consenti d'énormes d'investissement dans ce sens pour améliorer à la fois les rendements internes et externes distrait camarades présidents nous avons compris que l'objectif de toutes ces réalisations est d'assurer l'activité de l'environnement des affaires gabonais pour accompagner plus rapidement la diversification de notre économie il est bien entendu que le retour en général et les collègues les collègues en particulier ne sont pas restés en marge de ce processus ils ne sont pas restés en marge je peux citer à titre d'exemple le grand pouvoir qui produira jusqu'à 280 MW d'ici 3 ans et dont les bénéfices nous profitent déjà la rénovation de l'aéroport international de Maine la construction du complexe métallurgique de Moana et le lancement effectif de ces activités de production où travaillent certains de nos frères de l'économie l'économie concernant singulièrement notre département l'économie l'économie il n'a pas été en reste depuis 2009 je voudrais sans être exhaustif indiquer le petit image de la route à Kémy au Pontia le remboursement le remboursement de l'adduction en eau et en électricité en cours dans tout le département la réalisation des foires de la commune d'Akémy Dix-seins camarades présidents ce bref rappel non exhaustif des actes que vous avez déjà posé en termes d'infrastructures structurant engage toutes les populations de l'économie de l'économie à persévérer et à demeurer confiantes patientes et optimistes pour l'avenir afin que vous puissiez nous conduire sereinement vers l'aboutissement du Gabon émergeant à l'horizon 2025 que vous avez promis au peuple gabonais Dix-seins camarades présidents le soutien que vous réaffirme les populations de l'économie de Corée en ce jour à l'instar de celui que vous manifestent de nombreux gabonais chaque jour trouve également son fondement dans votre politique de redistribution des richesses particulièrement en faveur des couches les plus défavorisées de nos populations à cet égard la stratégie d'investissement humain du Gabon et le progrès du graine pour ne citer que celle-là illustrent bien cette forte volonté qui est la vôtre de même dit le camarade président vous avez fait passer les allocations familiales de 4 000 à 5 000 francs par enfant vous avez élevé le revenu minimum mensuel en République gabonaise de 80 000 francs à 150 000 francs vous avez augmenté la prime de rentrée scolaire autrefois unifiée à 10 000 francs en la versant désormais par catégorie à 15 000 francs pour les enfants du pré-primaire 20 000 francs pour ceux du primaire 40 000 francs pour les enfants du secondaire premier cycle et 60 000 francs pour ceux du second cycle les conditions de mise en oeuvre de cette importante recommandation que vous avez faite au gouvernement sont en train d'être prises et nous n'en doutons pas que dans les prochains mois ceci verra son effectivité les enfants pour les lycées dans le même sens vous avez décidé de l'octroi d'une prestation au veuve économiquement faible de 75 000 francs par an qui s'apprête à être payé dans les tout prochains jours par les services dédiés du ministère de la santé et des affaires sociales ainsi qu'il en a été de 300 000 compatriotes agents publics et salariés du secteur privé ça dit saint camarade président c'est une prouesse qu'il convient de saluer ici car ce ne sont pas des paroles mais ce sont des actes concrets que vous avez réalisés en si peu de temps si je puis dire dit saint camarade président la remise à niveau du système de santé avec la construction de nouvelles structures sanitaires participe de cette logique d'amélioration du cadre de vie des Gabonaises et des Gabonais les CHU de Libre-Ville Ovento et Angotier le CHU Mère et Enfant Jeanné-Bohy les centres hospitaliers régionaux de Mouila et OIEM tout cela est réalité concrète dit saint camarade président les Gabonaises et Gabonais en général les Astro-Goréens en particulier singulièrement les populations de l'Écoli les Cori sont des témoins vivants de votre action inlassable en faveur du développement du Gabon ils sont également témoins de ce que homme responsable attaché aux valeurs traditionnelles de la société gabonaise vous ne cessez d'être à l'écoute de toutes les générations de Gabonais c'est justement parce que vous êtes imprégné de ces valeurs profondes de notre société que vous vous êtes personnellement engagé à construire un mausolée à celui qui a posé les fondations de la nation gabonaise moderne feu et l'âge marongo on débat chante de la paix et paix de l'union de notre famille dans la soirée la série sous le gâteau aura été un dîner offert à toute la population par les responsables politiques du département tous ont communié dans un élan fraternel et partisan écoutez je vous remercie de me donner l'occasion d'exprimer notre gratitude aux populations de l'éconnu l'écori qui sont venues de tous les coins du Haut-Togoué et même du Gabon parce que nous avons reçu la diaspora de l'éconnu l'écori résidant à Libreville à Franceville à Mouanda et à Sucaf pour nécessiter que ces localités toutes ces filles et ces fils de l'éconnu l'écori sont venus ici aujourd'hui pour apporter un message très clair leur soutien indéfectible et inconditionnel à leur fils Ali Bongo Ndimba distinct camarade président du parti démocratique gabonais par ailleurs président de la république ils ont tenu à apporter ce message pour qu'il soit clair pour tous les autres altogouvéiens pour tous les autres gabonais et même à travers le monde tous ceux qui s'intéressent à la vie et à l'actualité du Gabon message selon lequel les fils les filles de l'éconnu l'écori soutiennent de manière inconditionnelle un des leurs pour lequel ils sont d'ailleurs fiers et qui assument les plus hautes fonctions de la république avec dignité avec courage avec brio j'ai cité son excellence Ali Bongo Ndimba ils ont voulu apporter ce message pour qu'il soit clair pour tout le monde que la défection la démission d'un des fils de ce même département qui plus est un ancien membre du bureau politique du parti démocratique gabonais Léon Pongulakia n'entame à rien en rien ce soutien qui est celui des pédégistes mais également de toutes les filles et de tous les fils de Léconi-Lécori vous avez vu cette marche sous ce soleil d'aplomb qui a mobilisé un monde fou jamais vu dans ce département et vous avez entendu les messages très explicites des représentants de ces populations messages qu'ils ont tenus à délivrer à l'endroit de toutes les personnes qui étaient dont l'attention était aujourd'hui rivée vers Léconi-Lécori et en tout cas à l'endroit de leur digne fils pour le rassurer de leur soutien et lui dire que rien n'entame leur détermination rien n'entame leur foi rien n'entame leur courage à le soutenir étant entendu par ailleurs qu'il constate les nombreuses réalisations qu'il n'a de cesse de mener depuis son accession à la magistature suprême en 2009 toutes ces réalisations leur donnent de bons espoirs et leur donne la satisfaction comme je disais de voir que c'est un fils un digne fils de Léconi-Lécori qui accomplit toutes ces choses ils en sont fiers et ils lui sont éternellement reconnaissants pour cet honneur qu'il a fait à ce département en portant si haut son nom sur tous les visages on a vu comme une impatience la population de Léconi-Lécori qui se patiente de son positionnement par rapport à 2016 une réaction aujourd'hui ? Oui c'est normal mais il n'y a pas que les populations de Léconi-Lécori je pense que beaucoup de populations gabonaises au vu des réalisations de son excellence Ali Bongo-Ndimba sont impatientes qu'ils se prononcent qu'ils répondent à l'appel qu'ils ne cessent de lui lancer pour qu'il se présente comme candidat à sa propre succession je dois dire que le parti démocratique gabonais Dieu merci a déjà consacré dans ses textes qu'Ali Bongo-Ndimba en sa qualité de distingué camarade président est donc son unique candidat mais il faut encore que lui-même accède à cette demande des populations mais j'espère en tout cas comme ces populations et d'ailleurs je suis impatient j'espère qu'il le fera le moment venu parce que vous comprenez bien qu'en sa qualité de présent aussi il faut d'abord qu'il va aux plus hautes charges qui lui sont confiées que le moment venu certainement il annoncera j'espère en tout cas je souhaite il annoncera au peuple gabonais au monde entier qu'il se porte candidat pour continuer l'oeuvre qu'il a entamée et dont l'un des horizons en tout cas l'horizon promis est 2025 donc fin prêt pour le conduire le soutenir au travers de nouvelles voies en tout cas pour nous il y a une effet l'ombre d'aucun doute nous sommes parmi les premiers soldats en tout cas avec d'autres parmi les premiers soldats inconditionnels et le moment venu nous serons si Dieu le veut inchallah sur le terrain pour défendre le programme et le bilan ô combien éclatant de son excellence Ali Bongo Ndima c'est le temps la mobilisation scellée au tour de l'instagé camarade président elle est connue elle est connue c'est le temps c'est le temps agité 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 chauffer au repas au repas au repas au repas